Le but ultime de Vladimir Poutine est le retour en arrière de l'architecture de sécurité en Europe à ce qu'elle était au lendemain de la guerre froide. C'est ce qu'estime François Heisbourg de la Fondation pour la Recherche Stratégique. S'il est un symbole de la guerre froide, c'est bien le mur de Berlin, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, il y a 60 ans. Ce fameux mur est érigé en plein centre de la ville. Pendant presque 30 ans, c'est non seulement la capitale allemande, mais le pays, l'Europe et le monde lui-même qui va scinder en deux le Berliner Mauer. Alors pourquoi a-t-il été construit ? Comment les Berlinois ont-ils vécu l'édification d'un tel rempart ? Comment l'Allemagne a-t-elle finalement accédé à sa réunification ? Ce matin, avec Eva Soto, nous allons vous conter l'histoire de la construction de ces 155 kilomètres de béton qui en serraient Berlin-Ouest, séquelles de la Seconde Guerre mondiale. C'est un mur que les Allemands de l'Est n'auront de cesse de tenter de franchir au péril de leur vie et qui ne sera abattu qu'en 1989 avec l'affaiblissement de l'Union soviétique et la politique de libéralisation conduite par Gorbatchev. L'emblème d'un monde bipolaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mur de Berlin est une page de l'histoire à lui tout seul. Personne n'a l'intention de construire un mur. Le 15 juin 1961, l'un des principaux dirigeants de la RDA, la République démocratique allemande, Walter Ulbricht, répond ainsi à la question d'une journaliste ouest-allemande qui lui demande s'il est envisageable qu'une frontière étatique soit érigée à la porte de Brandebourg. Le journaliste Pascal Thibault, dans un article pour RFI, souligne que la collègue n'a pas utilisé le terme de mur et de s'interroger à l'heure. Walter Ulbricht commet-il un lapsus freudien, annonçant ses intentions ou veut-il lancer un avertissement à l'Ouest et à ses compatriotes ? La situation est particulièrement tendue en juin 1961. Durant les deux semaines qui précèdent la conférence de presse de Walter Ulbricht, 10 000 Est-Allemands fuient leur pays. Face à cet exode qui menace la survie du régime, Berlin-Est veut riposter et envisage depuis 1958 une opération dite « muraille de Chine » prévoyant de fermer la frontière inter-berlinoise. Le 15 juin 1961, Walter Ulbricht ment donc honteusement, ça nous rappelle quelqu'un, lorsqu'il déclare que personne n'a l'intention de construire un mur. Début août, le numéro 1 Est-Allemand obtient le feu vert de Moscou pour son plan « muraille de Chine ». L'URSS précise « des barbelés doivent d'abord couper la ville en deux, ils ne seront remplacés par un mur que si l'Ouest ne réagit pas ». L'édification de ce mur, le seul au monde construit, non pour empêcher les gens d'entrer mais de sortir, commence la nuit du 12 au 13 août 1961. Des policiers et des ouvriers dépavent à la hâte les accès routiers entre la zone d'occupation soviétique, aussi appelée Berlin-Est, et les autres zones, ou Berlin-Ouest. Ils tentent des barbelés, creusent des fossés et entament la construction d'un mur en béton. Dans le même temps, les liaisons ferrées sont aussi coupées. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un vieil homme, M. Schumacher, témoin direct de la construction express de ce mur. De la honte, au micro de Pierre Desgroupe, dans la fameuse émission « 5 colonnes à la une ». Cette nuit-là, le vieux M. Schumacher, qui habite juste en face à l'Ouest, dormait encore d'un sommeil léger. Je fus éveillé pendant la nuit par les travaux. Vous avez entendu du bruit ? Naturellement. Je me suis levé, naturellement. J'ai regardé par la fenêtre pour voir que ce qui se passe. J'ai vu les ouvriers. Il fut le jour, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que vous avez pensé, M. Schumacher ? J'ai pensé que c'était un grand malheur pour toutes les deux parties de notre patrie, n'est-ce pas ? Et qu'il y a beaucoup de larmes qui sont versées et ils verseront encore. C'était donc le M. Schumacher au micro de Pierre Desgroupe dans la fameuse émission « 5 colonnes à la une ». Dans les jours et les semaines qui suivent l'érection du mur à la stupéfaction du monde occidental, les autorités est-allemandes parachèvent le travail en murant les fenêtres et les portes des constructions situées sur la ligne de démarcation. Les médias de l'Ouest baptisent spontanément cette initiative de « mur de la honte ». Le mur court sur 43 kilomètres à Berlin, à Berlin même, et sur 112 kilomètres sur les autres parties de la RDA. Ils mettent une touche finale au rideau de fer dont Churchill dénonçait la mise en place dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà des répercussions politiques de la construction du mur qui devient dès 1961 le symbole de la guerre froide dans le monde entier, c'est la vie de toute une population qui va être bouleversée ce matin d'août 1961. 63 000 Berlinois de l'Est perdent leur emploi à l'Ouest, 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi à Berlin-Est, et ce sont également des milliers de familles qui sont séparées pendant plus de 20 ans. Jusque-là, environ 50 000 Berlinois de l'Est passaient tous les jours la frontière. Désormais, ils n'ont plus le droit de s'en approcher. Sur les 98 personnes mortes en tentant de traverser, 67 ont été abattues par les gardes frontières du régime. Pourtant, ils vont être nombreux à ne pas se résigner. Si la majorité des fugitifs utilisent des passeports falsifiés, presque 400 fuiront par des tunnels creusés sous le mur par des irréductibles. Et au total, au moins 140 personnes ont été tuées à Berlin entre 1961 et 1989 en tentant de passer à l'Ouest. À ces victimes, s'ajoutent celles mortes en tentant de franchir la frontière entre les deux Allemagnes ailleurs qu'à Berlin. Les derniers morts sont à déplorer quelques mois avant la chute du mur. Le jeune Chris Guéfroy est la dernière victime tuée par balle en voulant gagner Berlin-Ouest. C'était le 6 février 1989. Le mois suivant, Wilfried Vrundenberg réussit à fuir avec un ballon gonflable. Il gagne la liberté mais s'écrase à Berlin-Ouest où il meurt de ses blessures. Merci Eva Soto pour votre contribution à cette chronique. Une chronique que vous pouvez retrouver sur Radio-J.fr et sur l'application Radio-J. Le 6-9 Radio-J. La journée s'annonce bien.